... de Fabrice Nguema tout d'abord pour la une des journaux de ce matin. Fabrice, bonjour. Bonjour, Démarika. Démarika, bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, aujourd'hui, je suis en face de Mmei Marika, Aline Sito-Igata. J'ai l'habitude de l'appeler M. Nguema. M. Nguema. Non, en fait, ce M. Nguema, tu ne peux pas savoir, ça, c'est quand je suis dans les bonnes grâces de ma mère. Oui, c'est ce que tu me disais. Alors, quand je ne suis pas dans les bonnes grâces, c'était Fabrice. Et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est M. Nguema. M. Nguema. Donc, M. Nguema, bonjour. Bonjour à tous et à tous, bien entendu. C'est une question d'information. C'est pour vous donner des informations que nous sommes là. Et c'est pour vous dire un peu ce qui se passe dans le Sénégal. Vous ouvrez d'abord la lecture des parutions et ensuite vous aurez le journal à Ndeye Marika. Ndeye Marika qui m'accompagne ce matin. Et c'est toujours un honneur et un plaisir d'être en face d'elle. Partager, partager. Et c'est ce plaisir d'être avec elle en tout temps. Mais avant, on va parler un peu de la France avec le Premier ministre. Ah oui, avec un Premier ministre. Ah oui, oui, ah si, 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 si. Les Français ont un nouveau... Philippe, Philippe, c'est mon ami. Philippe Édouard, oui. C'est mon ami, hein. C'est ton ami ? Ah oui. Vous vous appelez souvent ? Ah non, non, non. Ah oui, c'est ça. On a élevé les boutons ensemble. Ah c'est ça. C'est une expression, pas du tout. Bon, les Français ont un Premier ministre. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Macron en marche, président très jeune, plein d'ambition, craque, énarque, comme le Premier ministre énarque aussi. Donc c'est des gens qui maîtrisent un peu les rouages de l'administration. Apparemment, il a le même profil que Macron. Absolument. Par rapport même à son cursus des gens financiers et gris. Et puis, il faut rappeler également, il est très proche d'Alain Juppé. Absolument. Donc on retient, grosso modo, qu'aujourd'hui la France est dirigée par des jeunes, des gens. Une rupture. Voilà, cette rupture en marche. Et maintenant, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. Oui. Macron et Philippe-Édouard ont le pied à l'étrier. Et désormais, ils doivent agir. Tout ce qu'ils ont promis, leur programme, leur projet. Le projet notamment de rassemblement, ni la droite, ni la gauche. Absolument. En tout cas, espérons que Macron va le réussir avec Philippe-Édouard. Non, l'emploi des jeunes d'abord. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'emploi en Europe, en général, est une réalité. Alors nous, Africains, c'est juste la coopération. Voilà. Et ce qui lit le Sénégal un peu, c'est ses grands projets, notamment le terre. Vraiment, le terre qui a été confié à une société française. Donc on peut comprendre qu'il y aura une bonne coopération avec Macron. Macron qui a quand même lancé un signal fort en appelant au téléphone son excellence. Oui, je vous l'ai rappelé déjà. Son excellence, monsieur le président Macky Sall. Président élu, mais né après les indépendances. Donc c'est une question de génération. Donc là, au moins, on peut comprendre que le discours, le dialogue peut passer. En tout cas, en matière de coopération, les États se valent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Wet'n'Cy, alors on va faire un clin d'œil à tout le monde. Comme d'habitude, c'est un rituel, un clin d'œil au président de Douade. Le président de Douade, bien entendu. Un clin d'œil à Jack Bauer, préfet Jimmy Gallo. Voilà, l'homme des lacrymogènes, maire des prières et entre autres. Et on fait un clin d'œil à tout le monde, tout ce qui nous suit, avant de passer aux choses ponctuelles. Ponctuelles, ponctuelles. D'accord. Tout est sérieux ici. C'est parti pour la une des journaux de ce matin. Alors, on parle d'abord de Vox Opouli, la voix du peuple, qui titre Khalifa Sale se mutine à Rebus. À cause de la restriction de ses visites en prison, Khalifa Sale se mutine à Rebus. Alors, il refuse les visites après que l'administration pénitentiaire a réduit le nombre de 20 à 10 personnes par jour et interdit l'accès aux politiques. Ça, ce sont des informations de Vox Opouli. Et pendant ce temps, ces femmes, les femmes pro-Khalifa Sale, bloquent le boulevard de la République. On les a vus hier. Et en bloquant, 18 partisans du maire de Dakar ont manifesté à quelques bêtes du ministère de l'Intérieur en se couchant sur la route avant d'être interpellées par la police puis libérées. Ah, ils ont posé leur acte, Jack Bauer les a à gérer le dossier comme à ses habitudes. Et les humains ont parlé d'elle. Ah oui, Jack Bauer, lui, non, parce que là, vraiment, se coucher sur la voie, c'est pas ça, parce que l'ordre public ne se négocie pas. Voilà. D'accord. On peut manifester, il y a beaucoup de choses, demander une autorisation, mais obstruer la voie publique, ça, ça relève d'autres choses. La tribune de ce matin... Alors, la tribune dit que le maire de Dakar soumis à un régime de rigueur. Isoler Khalifa, renonce à tout. Tout. Il n'en veut plus. Ça s'arrête là. Isoler Khalifa, renonce à tout. C'est le titre qui barre la une, bien entendu, dans la tribune. Mais la tribune évoque également les 19 femmes soutien du maire arrêtées puis libérées tard la nuit. À lire également la réaction de la cause M23 sur le pétrole et le gaz. Vous avez suivi la réaction du président Macky Sall, qui a pratiquement traité tout ce qu'il critique un peu, qui parle d'un ordre de vraiment ça. C'est des... Ils avancent des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds. En tout cas, Macky, selon la cause M23 de mon ami Abdou Rahman Tso, Macky a répondu avec beaucoup de maladresse. En d'autres termes, Macky a donné une réponse, ou bien a fourni des arguments canards boiteux. Une réponse qu'il ravit toujours. Jamais l'opposition, il faut le comprendre également. Voilà, ils ne sont pas satisfaits. Jamais contents. On passe à l'AS quotidien. Dulcissement des conditions de détention du maire de Dakar, Khalifa Sall se fâche. Il refuse de recevoir au parloir. Et entre autres, on a 18 Amazons de Khalifa qui improvisent un sit-in et bloquent la circulation. Ça, ce sont des informations livrées par l'AS quotidien. Et puis, dans l'AS quotidien, on a Abdoulaï Baldé de Ziguinchor. Ce n'est pas Abdoulaï Bibidé. Le maire de Ziguinchor. Ce n'est pas pareil. Le maire de Ziguinchor. Le maire de Ziguinchor. La précision est de taille. L'autre, Abdoulaï Baldé, il est maire de Kolda, là-bas, 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 loin dedans, là-bas. C'est toujours en casem, enceinte ? Non, 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 en Kolda. Ça, c'est derrière la casemence. C'est ça, oui. Voilà. Abdoulaï Baldé, maire de Ziguinchor. Abdoulaï Baldé, alias Demba. Ça, c'est Demba. Karim Vann, on se parle presque tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est la révélation de Abdoulaï Baldé, alias Demba. Absolument. Et puis, Baldé, on lui pose... Est-ce que ça veut dire que l'UCS va rejoindre le PDS et... Non, en tout cas, le PDS est dans Manco Tahaou. Et l'UCS considère que ce que Manco Tahaou propose... Et lui, il n'est pas là-dedans. C'est pas du lourd. Du lourd, voilà. Et lui, il propose du lourd. Oui, il veut du lourd, du béton. Voilà. Et puis, l'observateur. Alors, une de l'observateur, l'OBS, il a écrit... Maison d'arrêt de Rebeuse, Khalifa, bout de le parloir. Les raisons de la colère noire de M. le maire de Dakar. 18 de ses partisanes arrêtés par la police avant d'être libérés tard dans la soirée. Ça, c'est l'information livrée, bien entendu, par l'observateur L'OBS. Que nous révèle Sud Quotidien ce matin ? Sud Quotidien parle de 19 femmes de Taraou, Dakar, arrêtées. Prolongation de l'affaire Khalifa Sale aux abords du ministère de l'Intérieur. Elles seront finalement libérées vers 23h. Ça veut dire que vraiment, les maris, là, ils n'ont pas eu leur repas du soir. C'est sûr. Voilà. Et puis, Pape Diallo. Tu connais Pape Diallo ? Non. Tu ne connais pas Pape Diallo ? Si. Mais c'est un député. Si. Zator Mbaï. Qui ne connaît pas Pape Diallo ? Pape Diallo, alias Zator Mbaï. Oui. Di Zatson Mbaï. Non. Député AFP. Di Zator. Il aime souvent ce nom. Zator Mbaï. Non, c'est Zatson Mbaï. Zator. Voilà. C'est parti. Oui. Député AFP. Oui. Qui dit AFP pense à Moustapha Gnass, alias Tafaloprogressiste, dit l'enfant de cœur Magamel qui n'a jamais fait l'école bussonnière. Que dit Zator Mbaï ? Zator Mbaï déclare la 12e législature a marqué tout son temps. Donc, ceux qui disent que l'Assemblée nationale, la 12e législature, c'est une législature fla-fla. Il faut changer. C'est une législature tchomon. Il faut changer. En tout cas, Zator Mbaï rabat le cacé à ses derniers. Pour Zator Mbaï, la 12e législature a marqué tout son temps. Ça, ce sont les propos d'être député. Alors, il faut changer. Voilà. A marqué tout son temps. Et puis, le quotidien, le quotidien. Le quotidien, le quotidien parle de manifestation pour la libération de Khalifa Ababa Kersal. Les femmes au front. Ça, c'est le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Plus d'une dizaine d'interpellations, c'est ce que note le quotidien, le quotidien. Et puis, au sujet des fuites au concours général, le quotidien, le quotidien, renseigne que l'épreuve de maths a été reprogrammée. Bonne nouvelle. Comme l'avait demandé le prix Italie militaire. Ah, absolument. On se rappelle. Et l'imamoulaye. Et puis, à propos des langues nationales à l'école, Serine Baï-Cham cherche le consensus, indique bien entendu le quotidien, le quotidien. Et puis, on va parler de libération. Qu'est-ce que nous rêve à libération ce matin ? La libération revient en exclusivité sur le FESMAN. En présentant le festival mondial des salles nègres, pardon, des arts nègres, comme un scandale financier sans précédent. C'était un scandale financier sans précédent selon Libération. Libération d'indiquer sur la piste de 105 milliards dilapidés par WAD en personne. Dilapidés par WAD, 105 milliards. Ça, il faut dire up-to-le. Up-to-le, oui. Mais il faut même ajouter te-le-te-le. En tout cas, le budget initial était de 5 milliards avant d'atteindre le montant de 105 milliards. Aujourd'hui, on parle de 105 milliards. 105 milliards. C'était 5 milliards budget initial et c'est ça qui est bien à 105 milliards. Et aujourd'hui même, Libération nous dit la France et les États-Unis saisissent le Sénégal pour des créances toujours impayées. Donc il y a déjà 105 milliards qui ont disparu. Où sont les 100 milliards ? Où sont passés les 100 milliards ? Entre 5 milliards et 150 aujourd'hui, bonne question. En tout cas, en tout cas, ça c'est pour 105 milliards. En attendant de trouver la réponse, on va voir avec le collègue. L'astre de Han parle d'une visite officielle, c'est le président ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, hôte du Sénégal. Ça, c'est l'astre de Han. Et puis, le premier ministre au Salon international de l'artisanat a déclaré qu'il est question de faire de l'artisanat un moteur de la croissance durable et inclusive. Ça, ce sont les informations de l'astre de Han ce matin. Et puis, on va terminer par Réoumi. Quotidien. Le quotidien, Réoumi parle toujours du Salon international de l'artisanat de Dakar, en titrant le Med in Sénégal en Venette. A bon entendeur, salut et vive le Sénégal. Vive à toi également Fabrice Guéma. Merci à lui, mais ne quittez surtout pas. Donc, je serai là tout à l'heure. C'est pour le flash d'information de cette heure exactement. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.